bonjour jean-christophe comment vas-tu très bien et toi parfait écoute je me reste je me réjouis vraiment de ce moment qu'on va passer ensemble parce que bon là on vient d'avoir un petit échange pour préparer un petit peu ce qu'on allait dire et je sais qu'on va prendre conscience de plein de choses je sais qu'on va s'amuser et puis qu'on va ressortir avec plein d'informations donc j'ai hâte de découvrir avec toutes celles qui vont pouvoir voir cette vidéo ce que tu es, ce que tu fais et ton approche qui est pleine de bon sens et pleine d'amour aussi pour les enfants donc est-ce que tu peux nous expliquer parce qu'en fait on s'est rencontré au symposium du congrès EFT au mois d'octobre 2014 et c'était facile en fait pour nous de faire connaissance et on s'est dit on a des choses à faire ensemble et là c'est très chouette parce qu'on prend enfin le temps de partager ce qu'on a, ce qu'on est est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu vis et puis peut-être pour commencer comment tu connais l'EFT, comment tu utilises l'EFT avec les enfants Ok, donc déjà pour commencer effectivement il y a quelque chose de naturel dans cette rencontre qui a pu nous faire venir l'un vers l'autre Bon, je suis Jean-Christophe Duloux et je suis à Toulouse Alors je suis thérapeute, je suis formateur également Thérapeute, je fais 80% dans mes séances individuelles, c'est l'EFT D'accord Donc la séance individuelle, j'accompagne les adultes et les enfants Et puis à côté de ça, j'anime aussi des ateliers Des ateliers de pleine conscience, des ateliers sur la confiance en soi Sur la gestion du stress Et puis aussi j'ai un programme de pleine conscience qui est destiné aux enfants Qui lui se fait sur 4 ou 5 sessions d'une heure Voilà, c'est en fonction des disponibilités des parents ou des vacances aussi Et 5 sessions c'est l'idéal où effectivement on va pouvoir aborder différents de tous les thèmes De la pleine conscience pour les enfants Et du coup j'anime aussi quelques pratiques de méditation et de pleine conscience pour les adultes Et si je devais rajouter une ligne sur mon CV de présentation Je suis vice-président d'une association récemment créée Qui est l'AME, Association pour la méditation dans l'enseignement Voilà, sur laquelle on profite dans cette association Vraiment le but c'est de diffuser la méditation Pour développer la bienveillance, l'attention Développer les qualités auprès des enfants Et c'est ça, et vous êtes déjà intervenant en classe Oui, on intervient à Toulouse, on intervient sur 9 classes Ça va des maternelles jusqu'à une classe de 4ème Et le cœur de notre pratique se fait avec des primaires Et ça a commencé également sur Paris Notamment à Corbeille et Saône Il y a 2 ou 3 établissements qui sont concernés par le programme en collège Et à Paris, ils sont motivés parce qu'ils sentent qu'il y a une demande aussi C'est ça, mais il y a plein de choses qui bougent à ce niveau-là Donc on va en parler si tu veux bien un petit peu dans la seconde partie Est-ce qu'on peut revenir justement à l'EFT, à ta pratique de l'EFT Comment tu l'utilises avec les enfants ? Parce que je sais que tu as plein de petits trucs aussi Des petites images Les enfants qui viennent vers toi, comment ça se passe ? C'est eux qui décident ? C'est des plus petits ? C'est des ados ? Comment ça se passe ? Bien sûr, en général, ce sont les parents qui m'appellent Pour leurs enfants Donc la première chose, c'est de faire le point au téléphone De savoir ce qu'il se passe Et de vérifier aussi avec les parents Si l'enfant est prêt à venir S'il a envie de venir Et à partir de là, je le préviens aussi C'est qu'à un moment donné, je vais demander à l'enfant S'il a envie de rester avec son parent Qu'il accompagne, reste pendant la séance Ou si on pourra se retrouver en tête à tête Parce que peut-être pour les plus grands Ils ont besoin au moment d'un échange De pouvoir libérer la parole autrement Après les plus petits, c'est bien s'il y a papa, maman Ou même des fois, nos enfants Je me souviens d'un enfant de 5 ans Ou son père, il m'avait dit Peut-être qu'il vaut mieux qu'on passe à côté Alors dans ces cas-là, c'était très bien Et je vérifie avec l'enfant S'il est prêt à rester face à moi Face à un adulte, un grand Qu'il ne connaît pas Et s'il est prêt dans ces cas-là Les parents peuvent passer dans le salle d'attente à côté Et on fait la séance Et sinon, les parents restent et on fait la séance Et alors, qu'est-ce que tu as pu observer ? Les enfants, ils sont OK pour faire de l'EFT ? Les parents, comment ça se passe ? Comment ils perçoivent ça ? Comment ils reçoivent ce qui se passe en séance ? Est-ce que c'est juste pour l'enfant ? Est-ce que finalement, c'est un peu plus large que ça ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Alors effectivement, c'est un peu plus large que ça L'idéal pour qu'un enfant pratique l'EFT De mon expérience, c'est à partir de 7 ans À partir de 7 ans, ils sont prêts, ils s'expriment On peut aisément faire de l'EFT En dessous, c'est très intéressant Mais c'est juste que ça va se passer différemment Ouais, c'est-à-dire ? Par exemple ? Je vais te prendre le cas d'un exemple D'une maman qui m'a amené son enfant de 2 ans et demi En me disant, on a vu, il a déjà vu quelqu'un Il n'y a pas longtemps, il a une forte émotion régulièrement Il a une émotion de colère On sait d'où ça vient, mais on n'arrive pas à le libérer Et pourtant, il a 2 ans et demi, il s'est parlé déjà Alors j'ai accepté de la recevoir Et comment je me suis pris dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, c'est que j'ai... D'abord, je me suis adressé à la maman Qu'est-ce que ça lui fait vivre ? Cette émotion-là, quand son enfant s'est mis en colère Qu'est-ce que ça lui fait vivre ? Effectivement, on a vu qu'elle avait du mal à faire face à ça Alors on a commencé à faire 2 ou 3 ronde Pour libérer un petit peu la colère Voilà, pour lui permettre d'observer ce qui se passe Et de l'accepter en elle Et de commencer à le libérer Et ensuite, j'ai voulu... J'imagine un petit peu la tête du petit garçon C'était un petit garçon ou une petite fille ? Oui, qui entend sa maman dire Oulala, en fait, c'est pas facile de... Ma maman, quand je suis en colère, elle sait pas comment faire Et ça la rend pas bien aussi Et qu'est-ce que... Tu penses quoi ? Que l'enfant, à ce moment-là, il culpabilise ? Ou alors ça lui fait du bien d'entendre ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passait entre cette maman et son fils C'est que déjà, ils ont parlé Ils pouvaient en parler déjà Donc c'est vrai que c'était assez facile Et lui, bon, pour l'instant, il était un peu dans son coin Il jouait, il regardait un petit peu Mais voilà, bon, il est tout à l'heure C'est pas mon affaire C'est simple, ça Mais il était quand même présent Oui, c'est ça Et donc, après, je me suis adressé à lui Je lui ai posé des questions Des questions simples par rapport à ce qu'il avait vécu Pour avoir des réponses par oui, par non Pour essayer d'avoir quelques mots S'il était capable Mais deux ans et demi, c'était un peu... Oui Alors, je me posais des questions Des questions simples Et je prenais ces réponses Et donc, on a essayé de faire de l'EFT Mais effectivement, deux ans et demi Il n'est pas encore organisé Dans le fonctionnement Dans la séprenisation Donc c'était un peu difficile Donc à partir de là Je me suis tombé dans la maman Et on utilise ces cadres de technique de EFT Je lui dis, vous êtes l'enfant Et donc, elle tapote en disant Je suis mon fils C'est comme si elle prenait la place de son fils Il y a quelque chose d'énergétique Il y a quelque chose d'énergie qui se passe là Et donc, je m'adresse à la maman Comme si je m'adressais à l'enfant Je m'adresse à l'enfant Et donc, même si je vis cette colère Je suis un petit garçon Un super petit garçon C'est comme ça que je parle à l'enfant Et je fais une petite ronde Voilà, j'ai eu peur J'ai eu très peur en ce moment-là J'étais en colère Voilà Et là C'est là où ça devient extraordinaire Il y a l'enfant qui est en train de jouer Et qui lève la tête Et qui nous regarde Qui regarde sa maman Tu vois, il est là Il comprend Et puis il pose le jouet Et puis hop Il vient sur sa maman Il se pose sur le genou de sa maman Et on continue avec la maman On continue à faire les ronde Et puis à la fin Tout seul Il commence à tapoter les poils Et waouh C'est ça C'est extra Dans la suite J'ai pu en discuter Avec la maman De la séance Elle m'a dit Mais ça a été incroyable Elle m'a dit Mais pendant les premiers jours Les colères avaient disparu Et elle me disait Il me parle de vous Je m'appelle Jean-Christophe Pour deux ans et demi Jean-Christophe C'est un prénom Comme ça Tu vois C'est vrai Je ne m'appelle pas Marc Je ne m'appelle pas Jean Je m'appelle Jean-Christophe Et alors après Du coup Ça lui a fait du bien Tu dis les premiers jours La colère était passée Oui Ça lui a fait du bien Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait À un moment On n'avait pas Complètement travaillé sur elle C'est vrai qu'on avait fait Des premières rondes Pour libérer Mais elle a continué À vivre L'attention La pression Qu'elle se mettait Et donc Voilà Et puis cette pression Qui n'était pas née Qu'à l'enfant Mais aussi à tout son environnement Mais oui Parce qu'en fait C'est ça C'est ça C'est que l'enfant Il n'est pas Tout seul En fait Il vit avec Des adultes Qui ont leur histoire Et lui Il baigne là-dedans Donc en fait C'est comme On sait bien Que nos enfants Sont des éponges Et donc C'est pas simplement L'enfant tout seul Avec qui il est C'est ce qu'il vit Dans son environnement Qui le fait réagir Et c'est comme S'ils étaient Des révélateurs En fait De ce qu'on est De nos défis Intérieurs Peut-être des choses Qu'on n'a pas Nous-mêmes apaisées Qu'on n'a pas Nous-mêmes traversées Et là Ok C'est ça Caroline C'est complètement C'est complètement ça Si je reprenais Le terme de Lisbourg Non Ce serait Les enfants Sont nos plus beaux miroirs C'est ça Voilà De tout ce qu'on est De tout ce qu'on a pas De tout ce qu'on transporte Pardon Et Si tu veux mieux Je peux te citer Un autre Un autre cas Du coup Comme ça Avec cette idée De ce qu'on transporte Et là C'était avec un adolescent Effectivement Une fois Une maman M'appelle en me disant Voilà mon adolescent Je suis inquiète Il ne parle pas Voilà ça va pas Je suis vraiment inquiète pour lui Et j'aimerais Vous l'amener Je lui dis Est-ce que vous allez vérifier avec lui Est-ce qu'il veut venir Elle m'a dit Oui il est habitué T'as déjà vu un psychothérapeute Il est habitué Mais j'aimerais Passer à autre chose J'aimerais qu'on avance plus vite Ok Effectivement L'OFT Souvent c'est quelque chose Qui va permettre D'avancer De libérer Assez vite Les choses Oui parce qu'on n'est pas Que dans le mental Oui Complètement C'est le corps qui parle Et l'énergie du corps qui parle Et du coup On a pris rendez-vous Et le jour du rendez-vous Elle m'appelle Une demi-heure avant Elle me dit Il est prostré dans sa chambre Il est enfermé Il ne veut pas venir Alors je dis Mais qu'est-ce qu'on fait Il est passé le mois Alors je discute Un petit peu avec lui Je lui demande Voilà S'il y a des copains S'il a des projets dans sa vie Qu'est-ce qu'il a comme activité Et oui Il avait ses copains Il avait ses activités Il avait même des projets dans la vie Tout en étant ado Il avait des projets Il me dit Oui mais je n'ai pas envie De parler avec mon mère Donc qu'est-ce que je vais raconter Ok Bon Alors je reprends On reprend la main On discute Et je dis Bon vous avez un ado C'est un ado Voilà Et peut-être qu'effectivement Il y a cet aspect de rébellion Il faudrait ça Il faut Il y a des choses Une période peut-être A vouloir intégrer Elle me dit Et puis je lui dis Que ce qu'elle vit Elle aussi C'est bien Pourtant Comment elle vit Les choses Elle Alors je dis Ok Bon j'arrive Et effectivement Et donc finalement C'est la maman Que tu as eue Pendant la séance Alors J'ai eue la maman Pendant la séance Ah ok Qu'est-ce qui ressort C'est qu'elle voulait Que son fils lui parle A tout prix Pourquoi ? Parce qu'en fait Elle dans son enfance Quand elle voulait s'exprimer On ne lui laissait pas Le temps de s'exprimer On ne lui laissait pas Le choix On ne lui laissait pas La place De s'exprimer On avait coupé Sa communication Alors qu'en Dans la séance De BFT Elle me disait Oui C'est dans mon lit Ça se passe dans ma gorge Pas s'exprimer Alors on a Et qu'est-ce qui se passait C'est qu'en fait Elle avait peur Que son enfant Ronde ça Alors elle s'est dit Mais pour elle S'il y avait ça Elle avait peur D'être une mauvaise mère Alors elle voulait A tout prix Qu'il parle Mais alors Elle allait le tirer Alors que lui Il avait parlé avec toi Il était bien Dans ses baskets d'ado Oui Il a eu tout fait Sa vie d'ado C'est ça Est-ce qu'il était bien Dans ses baskets Non Non C'est quoi Il avait sa vie d'ado C'est ça Et en revanche La maman Ça lui renvoyait Quelque chose Que elle n'avait pas traversé Qu'elle n'avait pas encore guéri Au fond d'elle Et elle faisait Une sorte de projection Elle se dit Mais avec tout notre amour De maman en fait C'était tellement difficile À vivre pour moi Que si lui Le vit encore Bon C'est comme si un peu On s'abandonnait en fait On se dit Bon moi c'est déjà De l'ancien temps C'est déjà du passé Maintenant il n'y a plus rien à faire Alors qu'en fait C'est comme si nos enfants Nous réactiver Des passages qu'on a fait Et qu'on n'a pas Ou on n'a pas pu Soi-même Prendre toute sa place Être qui on est Mais c'est intéressant Parce que Ça veut dire que Quand on observe quelque chose Chez un enfant Chez notre enfant On peut déjà commencer Par se poser la question Ok Qu'est-ce qui se passe pour moi Qu'est-ce que ça me renvoie Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'aurais pas Qu'est-ce qui m'embête Qui parle pas Et donc moi quelque part Où est-ce que j'ai pas parlé Tout à fait Alors l'idée On peut se faire de l'EFT Seul dans ces cas-là Même si ça me fait peur Même si je me sens Il faut aller voir Comment effectivement On peut faire L'adulte La maman Le parent On peut faire une pause Et dire Comment je me sens avec ça Et faire un peu de l'EFT Seul S'il a appris l'EFT Il peut faire de l'EFT Tout seul Après effectivement Il peut aller se poser la question Mais à quoi ça me renvoie Mais souvent Notre mental Mais oui parce que Je veux voir Mais en fait c'est normal Parce que tout ça C'est passé au niveau inconscient Et on a formaté les choses Sur un disque dur Et c'est plus forcément Très lisible En tout cas Par nous-mêmes On va utiliser la même langue Alors que si On va se faire accompagner Par un professionnel C'est là Où le professionnel Peut voir Par la façon Dont le disque dur Est formaté C'est ça Et l'aider Pour une nouvelle reprogrammation C'est intéressant ça Oui complètement Disons qu'on a le recul On a la lucidité Du recul Mais quand j'ai de lucidité On ne sait pas On n'est pas des savants C'est juste qu'on va aller Vous poser des questions On va les voir Avec la personne On va les voir En discutant De ce qu'elle ressent Ce qui remonte Et puis c'est vrai Qu'on est formé Pour ça aussi De poser les questions Pour essayer De faire remonter Les choses Oui Il y a des personnes Pour qui ça remonte facilement D'autres pour qui ça remonte Moins facilement Mais quand ça remonte C'est gagné C'est gagné Là Et puis c'est ça Mais Justement guérir Cette partie De nous Et en fait Que notre enfant C'est comme si un peu Nos enfants pouvaient être Des coéquipiers de la vie Comme si on pouvait Comter sur eux Pour se rendre compte De certaines choses On n'est pas seulement À ce moment là Des adultes Qui avons des choses À leur apporter Mais peut-être Avoir un autre regard Qui peut être Dans l'autre sens Ok Qu'est-ce que ça Me révèle à moi C'est exactement ça Moi ça me fait penser Dans le taoïsme Tu sais Les sages Le sage C'est le maître Et l'apprenti On est le maître Et l'apprenti Donc en tant que parent On a des choses À transmettre Mais être parent Ça demande aussi De l'humilité Parce que ça va demander D'accompagner Son enfant Et donc ça va demander Aussi de passer Par des choses Confrontantes Et à partir du moment Où on entend Cette notion De miroir Alors oui L'enfant Est un sacré miroir Ah oui C'est une loupe Même Parfois 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 Il nous permet De voir Les gros points Les gros points Qui sont venus par là Ils ont dit Parfois Bon voilà On se voit Avec la loupe Avec la loupe Avec la loupe C'est ça Alors Écoute C'est intéressant Parce que C'est une vision En fait Qui va nous permettre Aussi de comprendre Qu'on peut se rendre Compte de quelque chose Et puis d'abord Soi-même En tant que parent Commencer par Faire des petites rondes Sur Même si ça Ça me gêne Chez mon enfant Et que quelque part Il y a peut-être ça aussi En moi J'accepte la situation Et je choisis De m'aimer Avec ce défi Aujourd'hui Oui C'est exactement ça Et puis après On fait des petites rondes Sur justement Ce qui nous embête Ce qui ne va pas Et même Sur notre ado Qui nous en kikine Ou sur Les colères De notre enfant Et puis après On écoute Ce qui remonte Ces petites Ces petites bulles Et puis on tire le fil C'est ça Et puis Parfois C'est ça qui est intéressant Avec le FT aussi Que j'aime beaucoup C'est que Déjà On peut réguler les choses Au quotidien On peut réguler Après évidemment Il y a des choses En profondeur Où c'est bien D'aller se faire accompagner Par quelqu'un Oui Alors Oui Tu veux Oui J'avais envie De rajouter quelque chose Par rapport à ça Tu vois C'est effectivement Par rapport au miroir Et le fait de pouvoir Faire une ronde Et Parce que souvent On a envie de libérer L'émotion De suite On voudrait Même ne pas voir Vivre l'émotion Et le FT Effectivement Quand l'émotion Elle va nous permettre De libérer De résoudre Oui Et Ce que j'avais envie D'ajouter De te dire C'est De dire aux personnes Qui nous écoutent C'est Il y a cette notion De faire une pause Pour faire un petit peu Le diagnostic Le diagnostic Avant de se lancer De te baisser C'est Mais qu'est-ce que ça me fait vivre Prendre le temps De se connecter à soi Tu vois Qu'est-ce que ça me fait vivre C'est quoi mon émotion Et c'est quoi mes pensées C'est quoi les pensées Que j'ai vers mon enfant C'est quoi les pensées Que j'ai sur moi De quoi je me juge De quoi je m'accuse Dans ces cas-là Ou de quoi je la juge Ou je l'accuse lui Tu sais C'est comme une sorte De petite bulle Une petite pause Qui dit Je pose le diagnostic Et ça fait quoi Dans mon corps Là je suis en colère Je suis ok Je me sens crispé Je me sens tendu Je me sens Est-ce que j'ai une boule Est-ce que je sens Un serrement Dans la gorge Dans la poitrine Tu vois Et cette petite pause C'est ce qui va permettre De commencer à se détendre Avec la situation Déjà Tu vois Le fait de pouvoir la voir L'observer la situation Et dire Ok j'observe la situation Je vois Et même si ça me fait ça Je peux trouver Un petit espace De détente Là-dedans Et ensuite Quand j'ai vu tout ça J'y vais J'attends Que je fais Mes rondes de LT Et quand tu dis C'est bien C'est bien Cette notion De petite augule Qui vient Et qui vous permet De continuer Ou à un moment donné De prendre le téléphone Et de prendre un rendez-vous Avec un professionnel Si on sent Qu'il y a Voilà Si on comprend Que ça remonte À plus loin Mais c'est très parlant Ce que tu dis Parce que Bien souvent On est dans On est dans l'action On est dans Il faut faire Il faut réparer Il faut Tu sais On met en avant Notre masculin Là comme ça Alors que si On se reconnecte À ce qu'on a à l'intérieur À ce qu'on reçoit À ce qu'on peut accueillir À ce qu'on peut écouter À cette détente Là On inspire Avant d'expirer C'est C'est un fonctionnement De manière Plus globale Qu'il est intéressant D'acquérir D'apprécier Et puis de commencer À se familiariser Avec Et tu vois Je pense que Quelque part C'est C'est pas étonnant Que finalement Tu te sois guidé Orienté Vers tout ce qui va être Après pleine conscience Méditation Dans l'enseignement Pour les enfants Parce qu'effectivement Il y a ce Il y a ce moment là Souvent qu'on ne prend pas Forcément le temps D'avoir Ce calme intérieur Là Qu'on ne prend pas Souvent le temps De poser Ouais Eh bien moi J'aime bien le terme Que tu envoyais De s'accueillir S'accueillir Voilà c'est wow Parce que souvent On dit Il faut accepter C'est vrai L'acceptation Est une des phases Pour pouvoir transformer Une émotion Pour pouvoir transformer Une situation Qui ne va pas On va devoir passer Par l'acceptation Et peut-être Qu'avant l'acceptation Il y a cette notion De s'accueillir Ok Même si c'est difficile Pour moi Même si Je m'accueille Dans tout ce que je vis Et cette notion De détente Et je me donne Cet espace De détente Même si ça va pas Même si je suis pas Détendu Même si c'est pas Ok pour moi J'essaie de me Je me donne Cet espace De détente Et là voilà Et là Du coup Ça rebondit Bon un petit peu Sur la bonne conscience Qui est On parle Face à une situation Soit on réagit Soit on répond A une situation La différence Tu sais La différence Tu as une idée De la différence Entre réagir Et répondre Alors Réagir Ce serait peut-être Plus quelque chose De l'ordre de l'instinctif Comme Ça arrive Et on sait pas pourquoi On réagit Voilà Ça se passe comme ça Soit on On attaque Soit On se sauve Soit on peut plus rien faire On est complètement figé C'est ça C'est ça Ok Entre la En fait Entre la On est dans l'instant On réagit dans l'instant Entre la réaction Et la réponse Il y a un espace De six secondes C'est une respiration Entre réagir Et répondre à une situation C'est six secondes C'est cet espace De six secondes Où je Je m'accorde De cette respiration Ok Je vais réagir Ok Je respire Et ça me permet De m'accueillir De me détendre Dans cet espace D'une respiration Je peux me détendre Je peux m'accueillir Je peux voir Je peux voir ce qui se passe Et à partir où je vois Alors je vais répondre A la situation Peut-être que ça m'empêchera pas De vivre ma colère Alors attends T'es en train de dire Qu'il y a juste six secondes Entre la réaction Et la réponse Que si on prend ce temps De faire cette bulle Là De se détendre De six secondes Ça peut Faire évoluer la situation Après on imagine bien Que ça va se dérouler Complètement différemment Si on est dans la réaction Ou dans la réponse Où on a pris le moment D'accueillir ça Oui Six secondes Six secondes C'est le temps d'une courte Inspiration-expiration Quand on parle De temps de stress Si on fait une respiration Un peu plus lente On va être dans les dix secondes Tu sais Quand on parle De cohérence cardiaque C'est cinq secondes D'inspiration Cinq secondes D'expiration Mais là C'est quand on est calme Quand on est plus dans le Dans l'émotion Oui Le rythme s'accélère Alors c'est pour ça Que je parle de six secondes Mais c'est une Je pourrais dire Six ou dix secondes Mais c'est l'idée de prendre Est-ce qu'on peut voir Est-ce qu'on peut voir Ce que ça donne Juste maintenant Dix secondes Oui Je ne sais pas Si tu as un chrono Je peux te le faire Quand on parle De cohérence cardiaque Je peux te le faire Les dix secondes Parce que moi C'est intéressant Tu vois On a toujours l'impression Qu'on est pressé On a toujours l'impression Qu'on manque de temps Tu vois le matin Quand on sort avec les enfants C'est la course Pour aller à l'école Il faut mettre les chaussons Les chaussures Le bonnet Le manteau Le cartable Le goûter Le lana Et tout ça On a l'impression Qu'on n'a pas six secondes On n'a pas dix secondes On n'a pas six secondes Mais dix secondes C'est quand on dit Donne-moi dix secondes C'est court Voyons Quand on s'accorde Dix secondes C'est un temps infini Voyons voir Voyons voir Ce que c'est dix secondes Les dix secondes C'est Un Deux Trois Quatre Cinq Je me suis accordé Une inspiration Et une expiration Elle est dix secondes C'est un souffle calme Mais voilà Quand on est un peu précédé Ça va être plutôt Un Deux Trois Un Deux Trois C'est Tu vois C'est On est là Et quand on Tu vois Quand on prend Ce temps En conscience Oui Alors Ça peut ralentir Ça s'étire Quand on prend Le temps s'étire Quand on va agir en conscience Le temps va s'étire Ok Donc ça Ça peut être un premier truc Par exemple Pour les parents pressés De prendre le temps De faire cette détente là En respiration De dix secondes Quand il y a un peu plus de temps Ou de six secondes Quand on est vraiment pressé Juste on fait ça Et là On continue la journée C'est exactement ça D'autant qu'il n'y a rien Qui nous impose De réagir dans l'instant Ah bon ? A toute sollicitation Il n'y a rien Qui nous impose De réagir De répondre Immédiatement A la situation C'est vrai C'est vrai Alors peut-être que si On a entendu Quand on était petit Dépêche-toi Tu vois Sois parfait Alors on doit réagir On doit apporter une réponse De suite Et en fait On n'apporte pas une réponse Mais on réagit D'accord Là on est dans la réaction Et donc toi Alors avec tout L'approche de la pleine conscience On va s'approprier Cette détente Pour pouvoir répondre Est-ce que tu peux nous expliquer Qu'est-ce que c'est Que la pleine conscience D'où ça vient Alors Qu'est-ce que c'est Parce que moi j'en ai déjà entendu parler J'ai une vague idée Je sais qu'il y a des histoires De méditation Effectivement De respiration De prendre son temps De Voilà Prendre conscience De qui on est Ressentir notre corps Et tout ça Mais Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est D'abord C'est S'être conscient A ce que l'on vit Instant Après instant La pleine conscience C'est être connecté A soi Être connecté A nos émotions A nos pensées A nos sensations physiques On va se reconnecter A nous A travers la pleine conscience Puis c'est parfois On passe les On passe les journées On arrive en fin de journée Et on n'a pas vu La journée passée Parce qu'on n'a pas pris Le temps de vivre Les choses en conscience En tant qu'adulte Voilà Oui Elle est là Ou alors Le soir on arrive Et on se rend compte Qu'on a tout mal partout Aux épaules Et tout Et en fait Quand on y réfléchit un peu On se dit Ah mais ça a déjà commencé A midi Et donc il nous faut 5 heures 6 heures Pour s'en rendre compte Pour se donner La fenêtre D'ouverture Là qui va nous dire Ah oui en fait Ça fait 5 heures Ou 6 heures Que je ne suis pas bien Dans mon corps Et oui C'est ça Et quand on n'est pas En conscience On ne nous voit pas Et quand on commence A se connecter à soi A vivre les choses En conscience On commence à voir Ce qui se passe On commence à voir Nos émotions A voir nos pensées A voir A sentir ce qui se passe Il y a cette émotion De voir Et de sentir Se connecter Se connecter à soi Voilà Pour résumer Facilement Ce qu'est la pleine conscience Alors A la question Que tu as posé D'où ça vient On va dire Que souvent Aujourd'hui Quand on parle De pleine conscience On pense Au mindfulness Oui Au mindfulness Même Au MBSR Mindfulness Based Stress Reduction Qui est la réduction Du stress Basé sur la pleine conscience Ça c'est arrivé Des Etats-Unis Par John Kabat-Zinn Un américain Qui a pratiqué Beaucoup le bouddhisme Et qui a intégré Et qui a créé Une sorte de produit Comme les américains Savent le faire Mais c'est extra Il a créé un programme Et qui l'a mis Qui l'a fait intervenir Qui l'a mis Placé dans les hôpitaux Pour éviter les rechutes De dépression De patients Justement dépressifs Et ça marche D'accord Donc ça Donc l'objectif Au début C'était d'éviter La dépression Et en fait Qu'est-ce que ça apporte De manière plus globale C'est quelque chose Qu'on pratique tous les jours Comment est-ce qu'on fait On s'assoit Et il faut y penser Ce que je veux dire N'oublie pas Les questions Que tu viens de me poser Parce que je voudrais Juste terminer D'où ça vient Oui Excuse-moi Je t'en prie Parce que La pleine conscience C'est pas Que le mindfulness Le mindfulness C'est vraiment Une pause de travail C'est un programme Qui existe Qui est 8 fois 2 heures Toutes les semaines Plus une journée de retraite Donc il y a vraiment L'idée de travailler De se connecter On travaille sur soi Assez fort Voilà Mais la pleine conscience C'est donné A tout le monde Quand on parle Quand on pense A Eckhart Tolle Qui parlait De se connecter De vivre l'instant présent Ah oui Un qui est beaucoup inconnu Qui est le docteur Vitoz Qui a fait De la méthode Vitoz Et qui est basé Sur les sensations Sur les connexions Sur ralentir Sur le fait De vivre Tout ça Et c'est un petit bouquin Comme ça Le docteur Vitoz Et c'est C'est extra Pareil Tu sais Ça me fait penser Moi Il y a un exercice Alors Je ne sais pas Si c'est de la pleine conscience Que je pratique Mais par moments J'aime bien Me dire Ok là Je suis en train De manger Et je vais vraiment Me rendre compte De chaque chose Qu'est-ce que ça m'apporte Au niveau visuel Au niveau du relief Au niveau des couleurs Et alors C'est extraordinaire Comme Une petite portion De carotte râpée Par exemple Peut devenir Tout un univers Et après Il y a le moment Où on va La mettre dans sa bouche Le moment Où on va Toucher avec la fourchette Et tout ça C'est ça la pleine conscience En fait C'est Alors ça C'est un des exercices De pleine conscience Qui est connu Qui est l'exercice Du raisin sec Et qu'on peut pratiquer Avec des carottes râpées Et avec tout Alors pourquoi Le raisin sec C'est parce qu'il est petit Et que c'est pratique Qu'on peut le mettre aussi On peut le mettre dans la main Et en fait Il y a toute une phase Dans cette pleine conscience Dans l'exercice du raisin sec On va prendre le temps De le regarder De le sentir De l'observer De le sentir De le mettre à l'oreille Pour qu'elle s'y craque Tu vois Que le cône Ah oui Peut-être que le raisin sec A quelque chose à dire Oui Et oui Plus que Parce que c'est pas facile Avec les carottes râpées Vous savez Non Non mais bon Et avec les enfants On peut le faire Avec le raisin sec Mais aussi avec Les frestes à gada Avec un petit bonbon Tu vois Qu'ils aiment Dans mon programme Moi je demande aux parents De donner aux enfants Qui viennent Leur bonbon préféré Dans ces cas là J'amène aussi Une boîte de bonbons Et chacun Soit chacun Prend son bonbon préféré Ou alors on s'échange Des bonbons Et puis on va Et pour les enfants Ils sont venus avec le bonbon Tu vois Ils ont envie de le manger Tu vois Mais on va passer par cette étape Tout d'abord de le regarder De le sentir De ne pas le goûter De le regarder De le mettre à l'oreille De le toucher avec la langue De sentir le goûter Après Le poser sur la langue Voilà tu vois C'est ce qui permet Ça C'est ce qui va permettre C'est une pratique Qui va permettre De prendre le temps De poser des choses Et de redécouvrir Or eux ils sont en face De découverte Mais nous en tant qu'adultes Ça veut nous permettre De redécouvrir Et comme tu dis Avec un plat de carottes râpées Ça peut se faire Parce que souvent Les enfants Si on observe Nos petits Parfois on a l'impression Qu'ils sont connectés A tout ça Quand on les voit faire Quand ils chantent Et tout Là ils sont vraiment Reliés à tout ce qu'il y a autour Ils sont Les bébés Ils sont en état De pleine conscience En fait tout le temps Ou je me trompe Non Tu ne te trompes pas Non c'est exactement ça Pourquoi ? Parce qu'ils sont Dans l'instant présent Ah oui Et les enfants Ils ont une chose Que nous on a oublié Ils connaissent leurs besoins Ils sont connectés En permanence A leurs besoins Les enfants Alors que nous On a oublié On a oublié C'est quoi ton besoin Dans cette situation là Ah je ne sais pas Ok Je suis passé par là aussi Avant de commencer Toutes mes formations Je me suis Ah j'étais plus déconnecté Oui c'est ça Et à travers la kinésiologie Le FT La pleine conscience Tout ça Ça m'a permis Petit à petit De me connecter Enfin Et à travers les ateliers De Lisbonneau Donc ça veut dire aussi Que C'est encore la deuxième fois Que j'entends ça Finalement que Nos enfants Peuvent nous Réenseigner A rester connecté A qui on est A nos besoins A ce qu'on ressent A ce qu'on vit Que finalement Tu sais on parle beaucoup Des caprices des enfants Et on se dit Ouais tu T'es en train de faire un caprice Mais quelque part c'est quoi C'est comme si Il y a un besoin Qui n'est pas comblé En lui Et il y a quelque chose Qui ne va pas Il y a une faille Et donc c'est exprimé Il est connecté à ses émotions Il est connecté à ce manque là Ou à cette distorsion Et il exprime ça Il y a un besoin Il y a un besoin En lui Qui l'exprime Et qui va l'exprimer De différentes manières Si ce besoin est frustré Il va l'exprimer De différentes manières Et nous alors Si on réagit Comme on a été Éduqué On peut dire De la génération D'avant De nos enfants On va à ce moment là Recadrer Dire bon ça suffit Tu te maîtrises Ça suffit Arrête C'est pas comme ça Qu'on se tient Reste tranquille Il peut y avoir ça On n'a pas appris On ne nous a pas appris On n'a pas appris Parce que nos parents Ne l'ont pas appris non plus À accueillir Ce qui se passait en nous Juste dire Mais là t'es fâchée Il y a vraiment quelque chose Qui ne va pas pour toi Ouais Et là Qu'est-ce qui se passe Pour nous Il y a cet espace Le parent Effectivement Il doit trouver cet espace Parce que même si l'enfant crie Si l'enfant pleure Il n'est pas En tant que parent Le parent n'est pas obligé De réagir dans l'instant Bien sûr Le parent Il peut avoir peur Le parent peut être en colère Il peut être dérangé Par ce qui se passe Alors Il va réagir Mais il n'est pas obligé Les parents ne sont pas obligés De réagir Là dans l'instant Si l'enfant pleure S'il est en colère Une pause de 10 secondes Ça ne changera pas grand chose Sauf s'il commence à tout casser Et là effectivement Les parents aussi C'est un art difficile D'être parent Entre souplesse et fermeté Comment je fais moi Entre souplesse et fermeté C'est bien Mais c'est entre laxisme Et autorité Et autoritarisme Comment je vais me positionner En tant que parent Comment je vais faire Pour sécuriser mon enfant Et pour le cadrer Tout en le laissant s'exprimer Et être qui il est C'est ça C'est utiliser le terme De recadrer Et oui Et le recadrer Avec la bienveillance La bienveillance On n'empêche pas La fermeté Et être bienveillant Ça peut être Être doux Et ferme à la fois Mais si on recadre Avec stop Tu es ceci Tu es cela C'est pas possible Je t'interdis Calme toi de suite C'est là où il y a C'est là où En fait Comme tu dis C'est pas évident D'être un parent Parce qu'on peut faire La même chose D'apparence Tu vois On peut faire la même chose On peut agir De la même manière Sauf que dans l'intention Ça va être quelque chose De différent Dans l'énergie Qu'on transmet À notre enfant Ça va être un positionnement Différent Plus doux Plus aimant Plus bienveillant Plus à l'écoute Même si on fait La même chose Parce que finalement L'enfant il a quand même Besoin d'être contenu Il a besoin d'être sécurisé Il a besoin d'être Rattrapé dans ce qui dérape Oui Et lui dire non Lui fixer des règles Contribuer à son aspect De se sécuriser Les parents Qui par peur De ne pas être aimé Ou d'être De mauvais parents Disent oui à tout Ça ne sécurise pas l'enfant L'enfant il a besoin De cet espace de sécurité Donc les parents Effectivement Si les parents Sont doux Et fermes S'ils sont dans cette bienveillance Et alors Et s'ils ont pris le temps De cet espace là De se poser Et quand tu dis De fixer une intention C'est quoi mon intention ? Et bien on est dans la même conscience Ok C'est quoi mon intention Là Dans ce que je vais dire Dans ce que je dis à mon enfant C'est quoi mon intention ? C'est de le punir ? Ou c'est de lui dire Ça va pas Je veux Il y a d'autres manières De réagir ? Tu sais Non mais on n'a pas souvent L'intention de punir notre enfant On va avoir Toujours l'intention De faire Au mieux Pour notre enfant Pour bien l'éduquer Pour que cet enfant là Devienne quelqu'un De D'honorable Quelqu'un bien Dans ses baskets Quand il sera plus grand C'est On éduque nos enfants En fait Alors que Peut-être que Peut-être que eux aussi Peuvent contribuer à leur éducation Est-ce qu'on les éduque sur les bonnes choses ? Est-ce que ça pourrait être aussi Une éducation d'apprendre à Ressentir ses émotions Accueillir ses émotions Les identifier Pour se rendre compte Qu'il y a un besoin Auquel on n'a pas répondu quelque part Et puis utiliser les outils De pleine conscience Alors Qu'est-ce que ça amène finalement Quand on pratique la pleine conscience ? Est-ce que ça amène De pratiquer la pleine conscience Déjà ça va amener Cette notion d'intention C'est quoi mon intention ? Quand j'agis Je me connecte Je me connecte à mon intention Voilà Et donc ça va me mener Et donc du coup Quand je me mets en colère Face à l'enfant Ah oui mais ok Déjà Avant de se connecter à l'intention Il va se connecter à soi Qu'est-ce que ça me fait vivre ? Donc c'est vrai Il y a un lien entre le OFT Et la pleine conscience Mais les deux se rejoignent Jean-Christophe Mais qu'est-ce que ça apporte De se dire Qu'est-ce que ça me fait vivre ? Une fois qu'on sait Que ça m'apporte un malaise Que je ne me sens pas bien Qu'est-ce que ça apporte De savoir ça ? Ça apporte Déjà le fait de pouvoir le voir C'est la première étape De transformation Voilà L'idée de transformer Quand on veut transformer Une émotion Quand on veut transformer Une situation Il y a plusieurs étapes Il va y avoir l'idée De voir De voir ce qui se passe Et c'est quand on est En pleine conscience Qu'on peut voir ce qui se passe Après il va y avoir Cet espace de détente Dans cet espace de détente On peut à la fois voir Et commencer à s'accueillir Dans ce qui se passe Et après on passera A cette phase D'acceptation C'est pas facile toujours D'accepter les choses Telles qu'elles sont Et pourtant C'est ce qui est Quand je me mets en colère Quand mon enfant Me fait vivre des choses C'est là Ben oui Ok Ben c'est là C'est ce qui est en train d'arriver Mais si je suis pas conscient De ça Je vais réagir Je vais me mettre en colère Ou je vais Ou le temps va monter Tu vois Et ça va évaluer Souvent On part dans une escalade Alors que si je suis En conscience Je vais être capable De voir Et de m'apporter Cette détente Et ouais Je suis en colère Ça me va pas C'est pas ma préférence J'aimerais agir autrement J'aimerais réagir autrement J'aimerais pouvoir Être différent Dans cette situation là Mais oui Mais pour l'instant J'en suis là Voilà Alors c'est à partir de là Et qu'est-ce que j'en fais moi de ça On est pas obligés aussi De nous traiter dans l'instant Parce que Ah oui Parce que C'est ce que tu m'as posé Comme question tout à l'heure Tu m'as dit Quelle est la différence Entre la réaction Et la réponse Parce que De ce que je comprends C'est d'abord On voit On observe ce qui se passe C'est ça ? Après On se permet de se détendre D'accueillir ce qu'il y a là Oui Et On accepte Déjà Le fait d'arriver à accepter Qu'on est en colère Qu'on a peur Qu'on est pas bien Qu'on est Un mauvais parent Alors c'est pas des jugements Ça veut dire Je me rends compte Que la façon dont j'agis aujourd'hui C'est pas ce que j'aimerais Oui Mais Il y a l'idée aussi De voir dans ce que tu dis D'observer cette pensée J'ai peur d'être un mauvais parent Alors c'est vrai que C'est souvent au niveau de l'inconscient C'est vrai que On a du mal à le ramener à la conscience Et tu vois Ça c'est cette peur D'être un mauvais parent Ou j'ai peur que mon enfant Ne soit pas Ne soit pas bien plus tard J'ai peur de pas avoir fait ce qu'il faut Pour mon enfant Parce que c'est vrai que Quand ça déraille vraiment On se dit Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je fais de travers C'est la première chose Qu'on va avoir comme réaction C'est Ah là là Je sais pas faire comme il faut J'y arrive pas C'est pas comme ça qu'il faudrait faire Qu'est-ce que j'ai mal fait Ouais Et oui la notion de culpabilité Elle est présente Ça vient aussi de notre éducation Voilà La culpabilité Elle peut être bonne À un moment À un instant La culpabilité peut être intéressante Si je la vois Et si je me dis Si quand je me sens coupable De quelque chose Je me dis Ok J'ai la sensation De l'avoir mal fait Je peux faire différemment Tu vois Celle qui me permet De voir Cette culpabilité là Elle est intéressante Mais celle qui va me permettre De pouvoir poser une action Pour passer à autre chose Et se dire Ok J'ai vu J'ai vu ce que j'ai fait J'ai dit Qu'est-ce que j'ai dit à mon enfant Mais de quoi je l'ai traité C'est pas ça que je voulais Et donc Quand on se sent coupable Ok Je me sens coupable Ok C'est pas ça que je veux C'est pas ça que je veux être C'est pas ça que je veux faire Ok Alors on peut se poser Et poser des actions Mais là aussi C'est là que l'EFT Va être intéressant Pour me poser Et donc De poser ce diagnostic Dont on parlait Et de dire Ok Qu'est-ce que je vis Qu'est-ce que je voudrais A la place Et je vais me faire Quelques ronds De EFT C'est super Et donc après Parce que Tu vois Malgré tout On a un objectif A pratiquer La pleine conscience A pratiquer l'EFT C'est pour justement Apporter une réponse Différente Oui Qui sera plus en lien Avec quoi ? Avec Le mot qui me vient Par rapport à la pleine conscience C'est bienveillance Et l'idée Elle est là La bienveillance C'est quoi ? C'est d'être bienveillant Envers soi Et d'être bienveillant Envers les autres Souvent on pense Bienveillance Ah oui Il faut être bienveillant Il faut Mais On s'oublie souvent On veut être bienveillant Alors il faut Être généreux Il faut être ceci Il faut être cela Mais c'est pas ça Ah oui On se dit Il faut être ceci Il faut être cela On n'est pas dans Comme le bon samaritain Un peu Oui Et dès lors Ce qu'il faut On n'est pas bienveillant Envers soi-même D'abord on va cultiver Cette bienveillance Sa portée Cette douceur Cette Assoir Oui Assoir Cet espace de détente Qui va nous permettre Ok Je ne suis plus obligé De me critiquer De me sentir coupable D'abord Je me vois Moi Je peux répondre A mes besoins Je peux faire des choses Qui sont Saines pour moi Sans nuire aux autres Et donc avec mon enfant Comment je Non seulement Sans nuire aux autres Mais en plus A partir du moment Où je vais prendre soin de moi Je serai aussi Plus disponible Pour Pour ceux qui sont À côté de moi Et oui A partir du moment Je me connecte à moi Où je suis capable De voir mes pensées Mes émotions A partir du moment Je commence à me connaître Aussi Je vais Voir ce qui se passe Aussi Quand je vais le voir Moi Je vais pouvoir Le voir ailleurs Et voir que les gens Parfois Ils réagissent comme moi Et donc Accepter Je vais pouvoir Aussi porter un peu De détente Là-dedans Et de voir que Les gens Les autres Ils ont les mêmes Proviens que moi Alors Ça c'est très chouette Alors moi Ça commence à être Un petit peu Plus clair Pour moi Ce que c'est Que la pleine conscience Ce que ça peut Nous apporter Et tout ça Et donc Concrètement Toi Tu agis Dans les écoles Avec un accompagnement Spécifique Par rapport à ça Oui Et j'avais envie aussi De répondre A les outils De la pleine conscience D'accord Parce que On a parlé Cet espace de détente La différence Entre agir Et répondre Mais c'est vrai Dans les outils Principaux De la pleine conscience Il y a la méditation Il y a Des exercices De respiration Des exercices aussi Corporels Ça peut être du yoga Dans le mindfulness Il y a du yoga Mais on peut Des étirements Tout simplement Des études Du chikong On va pouvoir Y mettre Des activités Qui nous permettent Des activités calmes Qui nous permettent De travailler sur le corps Et de bien ressentir le corps Voilà Il y a aussi Ce qu'on appelle Le body scan Faire un scan corporel Prendre le temps De regarder Partie par partie Comment je me sens Ah c'est ça Pour éviter d'avoir mal A 20h le soir Alors que ça fait déjà Si on fait le body scan On s'en rend compte plus tôt D'accord Donc ce sont les principaux outils Du mindfulness Donc si on élargit De la pleine conscience A autre chose Que le mindfulness On peut y ajouter Aussi nos propres outils Pour moi franchement L'EFT Est un des outils De pleine conscience Quand je fais Mes programmes De pleine conscience Avec les enfants Quand on aborde Les émotions Je mets de l'EFT Bien sûr Surtout Les enfants Là tu le sais On le voit Ils sont réceptifs Ils sont réceptifs A ces techniques là Alors oui Pour moi L'EFT Est un des outils De pleine conscience Et dans l'EFT Et l'EFT Deux membres Aussi de la pleine conscience Les deux vraiment sont C'est ça Mais c'est pour ça Qu'on est en train D'échanger en fait Qu'ils sont vraiment Imbriqués L'EFT La pleine conscience C'est vraiment Des vases communicants En fait Alors Est-ce que tu peux Nous expliquer Justement Pardon Tu voulais dire Quelque chose Non J'allais répondre A ta question Sur ce que je fais De la méditation Qu'on fait dans les écoles Oui c'est ça C'est ça Explique nous Comment est-ce que Comment est-ce que Ça a commencé Cette aventure Où est-ce que Vous en êtes aujourd'hui Qu'est-ce que vous faites Parce que ça C'est quand même intéressant Parce que Autant Autant que Parents Que enseignants Que accompagnants Pour les enfants C'est quand même On sent Que nos enfants Ont besoin D'autre chose On sent que Nos enfants Sont un peu Différents De ce que nous On pouvait être Peut-être Tu vois On a appris A rester assis Mais on sait bien Que les instituteurs Aujourd'hui disent Bah oui Ça gigote trop Ils ont envie D'autre chose Ils écoutent plus On a des enfants Qui sont diagnostiqués Hyperactifs Haut potentiel Enfin C'est un peu Comme si Les adultes Là Le système Enseignant Le corps Enseignant Les adultes En général On était Un petit peu Démunis Par rapport A des enfants Qui sont différents Qui réagissent Différemment Et donc C'est extra Parce qu'il y a Des personnes Et des outils Qui arrivent Justement Pour proposer Autre chose A ces enfants Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que Ça se fait Que tu agis Comme ça Tu interviens Dans les écoles À la base Et donc Elle a voulu Faire ça Elle a voulu Installer La méditation Proposer Elle a voulu Proposer ça Et elle s'est Laissée À une directrice D'école Qui était Ouverte À tout ça Et qui a Impulsé Le mouvement Et ça C'est fait Alors on a monté Une association Candice Marot Est la présidente Je suis vice-président De cette association Et puis on a Un bureau Avec quelques personnes Motivées Impliquées Voilà Dans cette association Et Ça concerne Neuf classes Sur Toulouse Donc comme je le disais Il y a maternelle Primaire Et collège Neuf classes Ça fait 250 élèves Ouais C'est génial C'est génial Et c'est le début Vraiment Parce qu'on sent Qu'il y a un engouement Autour de ça Et de plus Comme je le disais Le programme A commencé également À Paris Et en plus En ZEP Et ils sont vraiment Là aussi Ils sont en demande Toujours proviseur Inspecteur d'académie On sent Il y a une demande Et alors Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que Vous arrivez dans les classes Vous les mettez en Ils s'assoient comme ça Et ils méditent Comment ils font Comment vous faites Alors l'idée C'était 10 minutes 10 semaines Donc on y va 2 à 3 fois par semaine Et l'idée C'était De les faire méditer 10 minutes Pendant 10 semaines Bon c'est vrai Qu'on est plutôt Sur un quart d'heure Avec 10 minutes Souvent Maintenant On est tous Dans ce quart d'heure Il y a Une petite phase de préparation Sur laquelle on va Leur apprendre une respiration Ou on va les mettre Dans leur corps On va leur faire Un petit tapotement Tu vois Un petit exercice De Qigong Ou un petit exercice De yoga Pour les mettre Dans le corps Pour les préparer À la méditation Ok Et puis En fait Ils sont là En classe L'institutrice Participe Avec nous Et dans la méditation Souvent C'est une méditation Guidée Sur différents thèmes Bien sûr On ne va pas faire De longue méditation Parce que ce sont Des formes Et donc Ils sont à l'école Ils sont à l'école Et la tension Qu'ils ont On y va progressivement Aussi Voilà Oui Ça s'apprend De aussi D'accord Et alors Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce qui se passe Il y a des instits Qui nous font Des témoignages Extras Par exemple De CP Qui nous disait Vous êtes venu Autre jour On a fait une évaluation Derrière Avec des enfants Mais c'est la première fois Qu'ils étaient aussi calmes Aussi concentrés Aussi Waouh Donc il y a Déjà ça On ne connait pas Le résultat Enfin moi Je ne connais pas Le résultat De l'évaluation Est-ce qu'ils ont Une meilleure Je ne sais pas Mais en tout cas Cette idée Qu'ils puissent être Plus calmes Plus concentrés Plus présents A ceux qui vivent C'est une preuve Parce qu'il y a eu un site De CP Donc en CP Tu vois Ils bougent Ils sont dans tous les sens Tout ça Mais oui J'ai vu des enfants Qui étaient Voilà Peut-être hyperactifs En tout cas Qui étaient très agités Je les ai vus se calmer Petit à petit Rentrer Rentrer Dans la méditation En 10 semaines Ça se passe Donc 10 semaines C'est un trimestre Oui à peu près Oui Et donc Ce n'est pas toute l'année Donc qu'est-ce qui se passe Quand vous arrêtez Eh bien Le programme Il n'est pas fini Mais on est à 8 semaines Il nous reste à 2 semaines Donc là On va attaquer Ce qu'on appelle L'évaluation On est en train De mettre en place Une évaluation D'un côté Avec les instits De l'autre Avec les élèves Et qu'est-ce qui se dessine Alors Qu'est-ce qui se dessine Ce qui se dessine C'est quand Les instits ont déjà Commencé à leur poser La question Quel est votre ressenti Avec la méditation Et donc Ils ont répondu Par écrit Là je pense Notamment au CM2 CM2 C'est plus facile Ils savaient Ils savaient écrire Et ça va Poser des mots Et il y a un besoin Il y a une envie De continuer Ou c'était une expérience Et finalement Tout le monde se dit Ça ne sert à rien On arrête Ce que les instits Nous demandent C'est vraiment On est en train De faire une livrée pédagogique Pour leur laisser Pour leur laisser Des outils Pour que eux En tant qu'instits Ils continuent Par exemple Il y a une instit Je viens plusieurs jours Par semaine Et les jours Je ne suis pas là Elle fait Il y a deux élèves Qui font de la méditation A ma place D'accord Donc ça veut dire Que en plus C'est assez simple De s'approprier Ces outils Mais oui Mais oui Il n'y a pas besoin De l'en fait polytechnique Il faut La première des choses C'est de pratiquer D'être bien avec ça D'être un petit peu formé Bien sûr Mais c'est un outil Qu'on peut s'approprier Facilement Et les instits Ont pris Ont pris goût Et elles voient Elles voient Ce que Les effets Et puis aussi Par les mots Aussi Par les petites Transcriptions Des élèves Qui leur disaient Comment ils Ils ressentaient les choses 70-75% C'est positif Et il y a une part Pour qui c'est neutre Pour qui Il y en a Pour qui Qui s'ennuie Ça ne leur va pas Mais 75% 3 sur 4 C'est bien Oui 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 C'est bien Mais alors Comment ça se fait Que ça Comment ça se fait Que ça Comment ça se fait Que ça fonctionne Comment ça se fait Que ça marche Qu'est-ce qui se passe C'est quoi Qu'est-ce qui se passe Dans notre corps Qu'est-ce qui se passe Dans notre cerveau Qui fait qu'il y a Quelque chose Qui s'apaise Qui se Je sais qu'il y a Des histoires Avec les neurosciences Qu'on arrive à Comprendre maintenant Tout ça Est-ce que toi Tu as des informations Là-dessus En fait déjà La première chose Avant de parler Des neurosciences Il y a l'aspect De la simplicité On n'est pas Oblire de partir Dans des choses Très compliquées Cette idée Effectivement De se connecter A soi Va activer Certaines zones Du cerveau On sait que La méditation Ça a été vu Sur des programmes Sur 12 Il faudrait le faire 12 semaines Mais il y a Des études Que sont faites 12 minutes 10 minutes Par jour Non c'est 12 minutes Par jour Pendant les huit semaines Voilà Ça apporte des effets Au niveau Au niveau Structure Au niveau Structurel Du cerveau C'est-à-dire Il y a des neurones Des connexions Il y a des synapses Qui se font Différemment Et à la fois Au niveau structurel Et à la fois Au niveau fonctionnel C'est que le cerveau Chaque zone du cerveau A sa fonction Et la méditation Il y a des zones Du cerveau Des zones de fonctionnement Qui se déplacent Donc il y a un aspect A la fois structuré Et à la fois fonctionnel Alors ça demande De pratiquer Régulièrement Mais 10 minutes par jour C'est ça 10 minutes par jour Ouais 10 minutes par jour On s'assoit On respire On prend le temps De s'étirer un petit peu Et donc après Une méditation guidée Ça va être Un parcours corporel Ou un environnement Un univers Qu'on développe Histoire de déconnecter Le mental C'est ça Quand on parle De méditation De pleine conscience L'idée C'est de se poser De s'arrêter Ça peut se faire Sur le coussin Ça peut se faire Sur une chaise Tu vois C'est juste l'idée De prendre du temps Pour ça Du temps pour soi Et de se reconnecter A soi Et d'apaiser Quand on médite Souvent on a des pensées Ça fait partie De la méditation Mais il y a juste Alors C'est quoi Qu'est-ce qu'on fait De ses pensées Est-ce qu'on tire au-dessus Ou est-ce qu'on s'accroche A ses pensées On se détend On se détend Et l'idée de la méditation C'est ça Commencer par ça Ça s'apprend là aussi Simplement On n'est pas obligé De se mettre En haut d'une montagne Sur En position du lotus C'est pas ça Ok On peut le faire Dans une classe Avec des enfants Qui sont assis Sur une chaise Qui ont les pieds Bien ancrés au sol D'accord Qui ont le dos droit Qui sont en posture Et ça peut être Une méditation Ça peut être guidé On peut trouver On peut trouver facilement Des CD de méditation Christophe André Par exemple A écrit des livres Avec des CD Il y a aussi Calmer et attentif Comme une grenouille Ce best-seller Avec un CD Avec la belle voix Et d'un salvage Giraudot Et tout ça Ça peut Ça peut aider Pour commencer A se laisser guider Par exemple Quand je fais Une méditation Que ce soit Avec les enfants Ou avec les adultes Je guide souvent La première partie De la méditation Et après Je laisse un temps Un temps de silence Où l'enfant Ou l'adulte Continue Bien sûr Avec l'adulte Ça sera un peu plus long Pour l'enfant Je vais raccourcir Ce temps De silence Parce que Sinon on voit Oui On voit On voit On voit que ça commence A bouger On voit les yeux fermés Mais on sent que ça bouge Ça part dans tous les sens Sur les commentaires Ça s'agite Mais il y a cette idée On guide Et on leur laisse un peu de temps D'accord Ok Écoute Est-ce que Est-ce que tu voudrais Transmettre Est-ce que tu as un message A transmettre Aux parents Tu sais Pour Finir un petit peu J'aimerais quand même J'aurais une demande A te faire Est-ce que tu serais ok Pour nous guider Un petit peu Pour un exercice Pour conclure Et qu'on puisse pratiquer Quelque chose Qu'on puisse faire Aussi De manière autonome Tu vois Quelque chose Que ne soit pas très compliqué Et assez rapide Qu'on puisse utiliser Dans nos vies quotidiennes De parents Et puis Peut-être Un message Que tu auras Transmettre Aux parents Par rapport A Par rapport A Justement Comment est-ce qu'on peut Prendre la vie En pleine conscience Oui Effectivement S'il y avait un message Tu vois C'est le message De bienveillance De bienveillance Envers soi De faire ce qui est Sain pour soi Sans nuire aux autres Tu vois On a idée Se connecter Avec nos besoins D'écouter Les besoins de l'enfant Mais d'écouter Nos propres besoins Aussi Et ça C'est Et se connecter Avec cette idée De bienveillance La bienveillance C'est la douceur C'est la tendresse C'est la gentillesse C'est la Tu vois La délicatesse Tout ça La délicatesse Oui Voilà Donc c'est tout ça Qu'on peut Et dans le somme Et tout ça On peut le regrouper Voilà Dans ce terme de bienveillance Et d'être bienveillant Envers soi Et d'être Bienveillant vers les autres Tu sais ce qui me vient là C'est quand même que Dans le quotidien On a bien sûr Envie d'être bienveillant Avec nos enfants C'est la première Évidemment qu'on a envie D'être bienveillant Avec nos enfants Par contre Régulièrement Et quotidiennement Nos besoins Se confrontent Et ne sont pas Dans le même timing Ne sont pas C'est pas les mêmes besoins Et puis après Quand on a plusieurs enfants Tout le sac de nœuds Plus ça va Plus on s'emmène En fait avec ça Peut-être que Peut-être que Juste S'octroyer la possibilité D'intégrer la bienveillance Dans ce sac de nœuds Déjà rien que ça Se dire Ok On n'est pas obligé D'être dans un mouvement Où il faut qu'on avance Où il faut qu'on fasse Où il faut qu'on Que l'on réponde À des injonctions Mais et si on revenait Un peu à chacun Qui on est Dans notre sphère familiale La bienveillance Pour chacun Dans la famille Vraiment décider D'intégrer Cet ingrédient là Au quotidien Et après on voit Comment on se dépatouille Comment est-ce qu'on avance Comment est-ce qu'on peut Réajuster Tous les jours Mais Se dire Et si je mettais Un peu de douceur Et si je mettais Un peu de tendresse Un peu de délicatesse Avec cette intention là Que ça soit Bienveillant C'est ça C'est cette idée De l'intention On peut la reprendre Cette idée de l'intention L'intention d'être bienveillant Effectivement Les besoins de l'enfant Et mes besoins En tant que parents Ce ne sont pas les mêmes Donc ils vont se confronter À un moment donné Voilà Mais c'est comment Je peux être bienveillant Envers lui Mais bienveillant Envers moi Allons C'est un petit exercice Qui est simple Il y en a plein d'exercices Mais effectivement Je vais en prendre un cours Si tu veux Ah oui Parfait Un cours C'est une Je te remercie beaucoup C'est un beau cadeau Que tu nous fais Ce serait la respiration À travers le coeur Ok Et elle peut se faire En deux étapes Cette respiration À travers le coeur La respiration À travers le coeur C'est se connecter À une intention positive Ça peut être la bienveillance Ça peut être la bienveillance Ça peut être d'autres sensations positives La joie La bonne humeur L'enthousiasme D'autres sensations Qu'on a envie de vivre Mais si on prend Si on peut être en lien Avec ce qu'on vient d'évoquer Ok Si on prend Prenons la bienveillance Ok Et là dans ces cas là Alors je peux fermer les yeux Ou pas Mais c'est vrai Quand on ferme les yeux On est plus connecté Mais en inspiration Je vais envoyer Toute la bienveillance Dans mon coeur Je vais chercher quelque part Cette bienveillance J'ai déjà été bienveillant À un moment donné Alors tiens Je peux me dire Tiens à quel moment J'étais bienveillant Ah oui là j'étais bienveillant Envers moi Alors je vais prendre Cette bienveillance Et je l'inspire Dans mon coeur Et à l'expiration Je sens que cette bienveillance Se diffuse dans tout mon corps Et dans tout mon esprit Ok À l'inspiration c'est Dans mon coeur Ok À l'expiration c'est Dans mon corps Et dans mon esprit Ok Ok On me le fait trois fois ça ? Ok Trois fois Allez À l'inspiration Et puis aussi on invite Tous ceux qui suivent cette vidéo A en profiter De cette petite dose De bienveillance dans le coeur Hum Tout à fait On invite tous ceux qui nous regardent A se connecter A prendre cette vidéo Ça va durer une limite 30 secondes Une minute Ok On va le faire trois fois On se pose On est assis Les pieds sont ancrés dans le sol Tu vois le dos est droit Les mains peuvent être posées sur les genoux Voilà on est là On est présent Ok on te suit Et on y va A l'inspiration On va inspirer dans le coeur Cette bienveillance Et l'expiration Ça se diffuse dans tout mon corps Dans tout mon esprit Une deuxième fois Une deuxième fois L'inspiration C'est dans mon coeur Je expire Je l'envoie dans mon corps Je l'envoie dans mon esprit Une troisième et dernière fois J'inspire Dans mon coeur Il y a l'expiration Toute la bienveillance J'envoie dans mon corps Dans mon esprit Et quand on est prêt On peut doucement Réouvrir les yeux Voilà Ça c'est quelque chose Qu'on peut faire De temps en temps Pour soi Tu vois On peut le faire aussi Quand on a une tension Quand on s'entendu Tu vois On peut On peut envoyer La bienveillance aussi Dans mon trapèze Dans vos jambes Tu vois On peut envoyer La bienveillance Dans notre ventre Tu vois Si on a Cette zone de tension Voilà Ok Et puis Pour terminer Alors On peut faire Ce même exercice Avec En inspirant dans le coeur La bienveillance Et A l'expiration Je ne garde pas pour moi Je fais participer Je donne à tout Tout le monde Ok Ok Alors Quand tu fais Même s'ils ne sont pas là Même s'ils ne sont pas là S'ils sont là C'est bien S'ils ne sont pas là Il y a cette intention Il y a cette intention Et s'ils ne sont pas là On va L'envoyer Jusqu'où ils sont Ok A ces kilomètres On imagine Donc on imagine On envoie cette bienveillance A 100 kilomètres Jusqu'à eux A des gens en particulier Et puis aussi Un peu à tout le monde Tant qu'on y est Mais c'est ça Bien sûr Dans le cadre de l'EFT en famille On peut l'envoyer à la famille On peut l'envoyer aux enfants On peut l'envoyer aux conjoints A la conjointe A un partenaire On peut l'envoyer aux parents On peut l'envoyer à toute la famille Et on peut sortir de ce cadre On peut sortir de ce cadre Et l'envoyer à tous ceux qui souffrent A la grande famille humaine Oui A la grande famille humaine Tous ceux qui n'ont pas de toit Qui sont dans la rue Tous ceux qui sont en souffrance Et qui parfois par leur souffrance Nous font souffrir aussi Donc là Il y a cette notion D'aller vers la paix C'est ça en fait Avec cette bienveillance là On diffuse de la paix Et autour de soi Bien sûr C'est ça Donc c'est la même chose Je vais inspirer Par le cœur Cette bienveillance Ou la joie Ou l'enthousiasme Parce que je peux L'énergie Si je veux aussi Ça peut être l'énergie Et respiration Ce sera Je vais imaginer Parce que mon cœur il rayonne Le champ électromagnétique De mon cœur On dit C'est une sorte d'un tour C'est un Là il a ce champ électromagnétique Qui peut rayonner Il peut aller à 2-3 mètres Mais il peut aller bien plus loin Ok D'accord Donc prêt On l'envoie On l'envoie à 2-3 mètres Ou bien plus loin Et chacun On envoie de la bienveillance De la joie De la paix Autour de soi À partir du cœur C'est ça ? C'est ça Ok Alors on te suit Allez Je ferme les yeux Je me replace dans la posture Tranquillement Et à l'inspiration Dans mon cœur J'inspire cette bienveillance Et à l'expiration Je l'envoie loin Très loin J'inspire dans mon cœur Cette bienveillance Et à l'expiration J'envoie à tous les gens Que j'aime Et à tout le monde A tous les autres Une dernière fois J'inspire Je me sens vraiment Elle est prégnante Elle est dans mon cœur Elle est là Et à l'expiration Elle se diffuse Tout autour de moi Et quand je me sens prêt Doucement Je l'ouvre les yeux Ok Tu vois Ça peut se faire simplement À deux étapes On peut faire L'un ou l'autre Si on veut Tu sais C'est très chouette Parce que J'ai vraiment Ressenti Ces vagues là Qui diffusent Comme ça Et qui vont Et je me dis Si on fait ça Dans une classe Immenquablement Nos voisins Nos copains Vont être touchés Par cette joie Cette bienveillance Les uns pour les autres Et c'est quelque chose Qui est non palpable Qui est subtil Mais qui nous nourrit Dans nos cellules J'ai vraiment ressenti Tu vois Oui C'est tellement sur les cellules Quand on l'envoie dans le corps On nous voit À chaque cellule du corps À chaque cellule De l'esprit Et bien sûr Quand on l'inspire On l'inspire Dans chaque cellule De notre cœur On se laisse On se laisse Se prendre par ça Et c'est juste Ce que tu dis Dans la méditation À l'école Quand je leur fais Cet exercice Je dis Envoyez-le à votre voisin À votre voisine Et puis envoyez-le À deux ou trois tables Plus Envoyez-le à toute la classe Envoyez-le à toute la cour Tu vois Ça, ça peut aller Et après En plus les enfants Ils sont en lien Avec cette magie Ils sont en lien Avec ça Donc après J'imagine Ça doit être rassurant Pour eux aussi Ça doit leur poser Un espace de sécurité Pour dire Là je suis dans un endroit Où il y a plein de joie Qui flotte Plein d'amour De mes copains C'est chouette Je suis bien Ici Et le cadre Oui Et le cadre de l'école Se prête bien à ça Parce qu'effectivement Il y a ce groupe Et puis il y a aussi Toutes les tensions Que peuvent générer Les classes Ou les copains Et copines Et là ça permet justement Voilà De cet instant On est posé Et on va On va essayer D'apaiser D'apaiser tout ça Et en plus Quand l'instinct Participe Et qu'elle le fait vraiment Moi je leur demande L'instinct Participe Comment tu te sens Les élèves répondent L'instinct répond Elle en devient D'autant plus Inspirante Oui c'est ça Et de la même manière Quand on est parent Ok Souvent je dis aux parents Je suppose que tu le dis aussi Mais souvent je dis aux parents Si votre enfant Ne veut pas faire de l'EFT Faites-le Soit vous allez dans une pièce A côté Ou soit vous le faites Même si dans la même pièce Il vous veut pratiquer Et peut-être qu'un jour Il viendra voir Il s'intéressera Faites-le pour vous C'est ça ? Faites-le pour vous Pour vous Oui Faites-le Oui Oui Et l'enfant il voit Il voit que ses parents Font de l'EFT Peut-être que ça ne l'intéresse pas Tout de suite Peut-être qu'il n'est pas Forcément d'accord avec ça Qu'il ne comprend pas bien Ce que c'est Mais il doit faire Et peut-être qu'un jour Et si bon Puisque ses parents Qui sont en colère Font de l'EFT Devant lui Ou pas de l'EFT Et qui sont apaisés C'est bon Waouh C'est inspirant C'est ça L'idée d'être inspirant Et voilà Je te disais A l'école Au moment Avec des instits Qui sont inspirants Elles pratiquent Elles sont là Elles font les choses Et après ça Elles continuent A les faire pratiquer Mais voilà Quand on n'est pas là Certaines instits On mise Ce petit rituel Il y a deux élèves Qui vont préparer Une petite méditation Qui vont faire Des exercices de respiration Et de méditation Mais tu vois Moi ça m'intéresse J'imagine Qu'il y a peut-être D'autres personnes Qui seront intéressées Par la façon Dont ça évolue Pour vous A Toulouse Et dans ces écoles Pour ces 250 élèves Et peut-être d'autres Peut-être qu'effectivement Il y a d'autres personnes Qui vont se joindre à vous Pour amplifier Un petit peu Le mouvement Que s'il y a une demande C'est quelque chose Qui va se structurer Quand vous aurez fini Votre première expérience Il y a peut-être Des choses Qui vont se mettre en place Mais je crois Il y a déjà Ça bouge Ça bouge vraiment Il y a déjà Des choses Qui se mettent en place On est en train De mettre en place Une formation Du coup De mettre en place Une formation Pour les bénévoles Les futurs intervenants Et il y a même Des instits Et des profs Qui nous demandent De les former A ça Donc c'est vraiment Une belle chose D'accord Alors s'il y a des personnes Qui veulent en savoir plus Ils peuvent te contacter Comment on fait pour te joindre Est-ce que tu peux nous donner Ton site internet Oui Alors mon site internet Peut-être qu'entre l'âme Tu pourras peut-être L'écrire Rejoindre C'est www.axiom Alors c'est A-X-Y-H-O-M Point fr Et sur Action.fr Donc ça c'est mon site Personnel Il y a Là il y a mon numéro de téléphone Il y a Un mail Pour me joindre Qui est Pour l'instant Ça passe comme ça On est en train De créer un site De créer un logo De créer Tout ce qui nous L'association est jeune Elle manque un peu De moyens Pour l'instant Donc on est à la recherche De partenaires De mécènes De gens Qui ont envie De s'investir Simplement D'adhérents On peut être Adhérents amis Je crois que ça sera De l'ordre de 20 euros Là la cotisation De l'adhérents amis Des personnes qui veulent Juste soutenir ça Et puis être adhérents De l'association C'est 70 euros L'année Et voilà Ça peut permettre Tout ça De faire accélérer Les choses Aussi en termes De communication Et tu sais C'est vrai Je m'aperçois Que même Sans le site internet Pour l'instant On a Une sorte de Nom de neige Qui Il y aura des contacts Et voilà A travers Pour l'instant A travers mon site Et à travers Mon adresse mail Mon téléphone Prendre contact Avec toi Si on a envie D'en savoir plus Sur ce que c'est Que la pleine conscience Peut-être D'avancer Peut-être Qu'on est Animateur Ou éducateur Et qu'on a envie De se former A cette pratique Là Pour les enfants Pour les groupes D'enfants Donc là Vous avez expérimenté Et puis vous allez Pouvoir avoir Un retour Déjà Et commencer A vraiment formater Parce que T'as un programme Aussi T'as déjà un programme Oui c'est ça De mon côté J'ai un programme Pour les enfants Que je fais A titre privé Avec des groupes De 8 enfants Maximum De 7 à 12 ans C'est quoi Les thématiques De ton programme Les thématiques Donc ça se fait En 5 points La pleine conscience Dans mon programme C'est Il y a le ressenti Corporel Se connecter à soi Ensuite On aborde les émotions Et bien sûr Quand on aborde les émotions J'ai intégré L'EFT Voilà Je donne beaucoup De listes aussi Pour que les enfants Arrivent à mettre des mots Et à chaque fois Je donne aussi Des fiches pratiques Pour que les enfants Puissent continuer A pratiquer Chez eux Avec leurs parents Avec leurs parents S'ils le veulent Mais vraiment Une vie pratique S'adresse aux enfants Pour qu'ils puissent continuer Il y a le ressenti Il y a les émotions Il y a le calme Et l'attention Il y a la confiance en soi Et autres sensations positives Et puis Il y a Les relations aux autres Voilà Et à travers ces 5 thèmes On va explorer On va explorer vraiment La pleine conscience Et l'idée Comment on va se connecter à soi Pour vivre les choses Bien Du mieux possible Écoute Ça me paraît Un super programme Je te remercie beaucoup Il y a des gens Qui veulent peut-être En savoir plus maintenant Est-ce que tu aurais Des livres A leurs conseillers Qui veulent avancer Sur ce chemin là Oui Il y a des livres De pleine conscience Alors Je suis en train d'écrire Un livre Sur la pleine conscience Je suis en train d'écrire Un livre Sur la pleine conscience Et l'EFT Pour les enfants Il sortira Voilà Il sort pas tout de suite Il sortira dans Dans quelques petits mois Mais voilà C'est lancé Et tout ça Vraiment Voilà Oui Je suis en train De me retourner Vers ma bibliothèque Mais effectivement Il y a deux livres Deux livres forts En ce moment C'est celui de Jeanne Siofachin Tout est là Juste là Et il y a Le bouquin Délie de Snell Calme et attentif Comme une grenouille Ce sont vraiment des deux Les deux best-sellers du moment Sur la pleine conscience Je te les montre Ça c'est spécialement pour un public de parents C'est vraiment pour les parents Qui veulent se connecter à ça Et calme et attentif comme une grenouille Est-ce que tu peux les remontrer ? Calme et attentif comme une grenouille C'est des petites méditations Qu'on peut pratiquer avec les enfants Il y a un CD dedans C'est ça Oui Et Jeanne Siofachin C'est pour comprendre Ah oui Il y a aussi un CD de méditation dedans Il y a aussi un CD Il y a aussi un petit programme De pleine conscience Là dedans C'est bien C'est intéressant Ça nous permet vraiment De pratiquer Et alors moi depuis peu aussi Dans mes programmes de pleine conscience Ce que je leur donne à la fin Je leur donne toujours des fiches pratiques Et puis je leur ai donné aussi Je leur ai donné ça Tu la connais ? Tu la connais ? Mais il me semble que je l'ai vu Sur ton site internet Alors Sur Facebook aussi Ça c'est une clé USB Et sur laquelle j'ai enregistré Des méditations Voilà Donc ça Et d'ici peu Je suis en train de modifier mon site internet Justement pour proposer Voilà Une petite boutique D'accord Des méditations pour les enfants ? Oui Oui Là dessus Il y a 7 méditations pour les enfants Et c'est quel âge plutôt ? Ça s'adresse à des enfants de quel âge ? 7 à 12 ans Ok Voilà C'est puissé À partir du moment On passe à des ados On demande aussi d'autres choses Donc voilà Moi je suis J'ai fait ça Montre-nous ta petite clé Montre-nous ta petite clé encore Elle est trop mignonne Elle est marrante Oui C'est un petit hibou Pour être calme Et se poser Alors mon site C'est Action Et elle C'est Maxi Chouette C'est Maxi Chouette C'est super chouette Alors voilà Donc il y aura En téléchargement Ce sera À 7 euros Pour cette méditation Et on pourra commander Pour faire un petit cadeau aussi Pour les enfants C'est marrant Ce sera à 12 euros Sur la clé USB Voilà Donc ça c'est en train De se préparer Ok C'est pas encore disponible D'ici peu ? À ce jour ça n'est pas Peut-être que le jour Tu mettrais en ligne Et ça le sera Mais bon D'ici quelques Disons que fin Fin mars 2015 C'est sûr que c'est bon Oui Je souhaite Effectivement Mon intention C'est que fin mars 2015 Ce soit disponible Attention hein Écoute Jean-Christophe Je te remercie Infiniment Vraiment Ça va être très chouette Tu nous as partagé Vraiment de bon cœur Plein d'informations Par moment On a laissé Un petit peu divaguer Puis on a On a compris des choses On repart avec des informations En tant que parent C'est nos Une notion de détente Cette notion de De voir quand ça va pas De s'octroyer De la bienveillance Et puis Aussi de Considérer nos enfants Comme des Coéquipiers de la vie Donc Écoute Je te remercie Beaucoup Je te souhaite De bien continuer Tes programmes Dans les classes Ça fait plaisir De savoir Qu'il y a des personnes Comme ça Qui sont déjà lancées Dans le mouvement Et qui pratiquent Et qui diffusent La pleine conscience Dans les écoles Merci à toi Coroline De m'avoir invité Effectivement J'ai partagé ça Avec cœur Et ça me fait plaisir De le partager avec toi Et avec tous les gens Qui te connaissent aussi Qui pourront profiter De tout ça De ces réflexions De ces quelques pensées Vive l'EFT Et vive la pleine conscience Exactement D'éveillance Merci Avec plaisir Au revoir A bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz